Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Sébastien, je suis accompagné de Kevin. On est tous les deux membres de la core team tech de Crote-Sec et donc aujourd'hui on va vous montrer, on va vous expliquer comment fonctionne Crote-Sec, pourquoi et vous faire une petite démo de l'outil. Tout d'abord, pourquoi Crote-Sec ? Alors tout simplement parce qu'aujourd'hui la sécurité c'est loin d'être un enjeu qui est résolu. On le voit des entreprises qui ont des budgets sécurité faramineux qui continuent à se faire attaquer et à se faire pirater et ça pour plusieurs raisons. Tout d'abord une question de temps. L'attaquant, il choisit quand il vous attaque. Une vulnérabilité devient publique sur un logiciel que vous utilisez. L'attaquant, lui, que vous soyez au bord de la piscine en train de vous reposer ou en train de travailler, ce n'est pas son problème. Ces scripts vont quand même pouvoir vous attaquer et potentiellement vous compromettre. En plus de ça, on va aussi avoir le délai entre la publication de la vulnérabilité et l'application du correctif qui peut aller de quelques jours à quelques mois suivant l'entreprise, suivant les process, etc. Aujourd'hui, on a aussi un problème sur le périmètre. On est bien loin des infrastructures d'il y a quelques années où on avait un bastion qui pouvait tout protéger. Aujourd'hui, tout le monde a plusieurs comptes sur AWS, sur GCP, avec des infras qui sont éclatées, avec plein de services en sas. Des développeurs qui peuvent créer des infrastructures entières sans demander l'avis à personne ou presque, potentiellement en contournant tous les contrôles qui peuvent être mis en place au sein de l'entreprise. Et aussi pour une question de coût. Donc, comme je le disais, une entreprise peut avoir un budget sécurité faramineux, mais l'attaquant, lui, pour attaquer, ça ne va lui revenir à quasiment rien. Il va pour la plupart du temps utiliser des ressources volées, qui sont issues d'une compromission précédente. Donc, en termes d'investissement, vraiment pur argent, c'est zéro. Juste un peu de temps pour, potentiellement, aller scan à Internet, trouver un WordPress vulnérable, le compromettre et se servir de cette machine comme base pour enchaîner d'autres attaques. Donc, comme je le disais, la stratégie un peu du château fort avec un bastion qui va tout protéger, qui va contrôler tous les accès, etc. Aujourd'hui, malheureusement, ça ne marche plus. Les ressources IT sont complètement éparpillées au cas de coins d'Internet, AWS, du SaaS, etc. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'on peut protéger ces serveurs qui sont vraiment éparpillés sur Internet ? Et donc, pour nous, la réponse à cette question, c'est exposer une API HTTP qui permettra aux différents services d'aller interroger une base centrale de réputation d'IP. Pourquoi du HTTP ? Parce que, tout simplement, aujourd'hui, tous les services parlent HTTP. Votre serveur web, bien sûr, va savoir faire du HTTP. Votre applicative va savoir faire du HTTP, etc. Et l'autre partie, pour nous, de la réponse, c'est le nombre. Parce que tout le monde est soumis à des attaques en permanence sur Internet. Donc, pourquoi ne pas tout simplement mettre en commun toute cette connaissance qui émerge de tous les sites, par tous les serveurs qui sont attaqués, et la partager avec les autres membres de la communauté ? Donc, c'est un peu ça notre ambition, c'est construire le Waze de la réputation d'IP. Donc, avec un composant IPS local, la détection d'attaques se fait localement sur vos machines, on va inspecter vos logs, on va prendre des décisions en fonction de ce qui se passe dans vos logs. Localement, vous, vous allez pouvoir bloquer ces attaques, et ensuite, vous allez pouvoir partager ces attaques à la communauté. Donc, là, c'est l'aspect CTI global. Et donc, vous allez pouvoir protéger toute la communauté. Donc, il suffit que juste quelques membres de la communauté se fassent attaquer pour que mécaniquement, toute la communauté soit protégée de l'IP en question qui vous a attaqué. Donc, bonjour à tous. Je vais vous présenter, du coup, comment fonctionne Crotsec en quatre étapes, avant de passer à la démonstration. Dans un premier temps, Crotsec, ça a besoin de lire des logs, donc depuis du fichier, du syslog, du journal D. Ça peut être du CloudWatch, ou dans le futur, de l'élasticsearch, du Kafka, et d'autres modules selon les besoins de la communauté. Ensuite, Crotsec, ça va parser et normaliser ces logs, et les confronter à des scénarios, pardon. Donc, un scénario, ça va être une description d'une attaque. Ça peut être du brute force, du scan de port, du scan web, ou toute autre attaque qui peut être identifiable via vos logs. Donc là, vient la partie IDS de Crotsec. L'agent détecte une attaque et va émettre une alerte. Cette alerte, elle va être transformée en décision. Donc, ça peut être un ban ou un captcha d'une durée de 4 heures, par exemple. Et ça va être consommé via des bouncers. Donc, des bouncers sont des programmes ou des plugins ou des librairies qu'on peut intégrer à nos applications, qui va interroger l'appli de Crotsec pour bloquer une IP, ou renvoyer un captcha ou de la DFA selon les besoins. Et dans un autre temps, Crotsec va envoyer l'adresse IP qui a émis l'attaque à nos serveurs pour qu'on puisse la redistribuer au reste de la communauté. Donc là, on vient à la partie un peu CTI de Crotsec. Donc, un booster est alimenté par de l'analyse comportementale, mais également par l'aspect CTI. Donc là, on va passer à la démonstration. Donc, pour la démonstration, on a un serveur sous Linux. Donc, ça sera les deux terminaux ici, qui tournent à Nginx et à Wordpress. Et à droite, on aura un serveur pour les attaques. Donc, tout d'abord, on va installer Crotsec. Donc, pour ça, il faut installer les repos de Crotsec. Donc là, on installe les repos. En attendant... On fait donc une installation en temps réel, là. Oui, on fait une démon en temps réel. C'est bien, c'est courageux. On a confiance. Donc là, on installe le logiciel Crotsec. Donc là, on peut voir qu'il a détecté les services qui tournent sur la machine. Donc, du Nginx, du SSH, du MySQL et un serveur Linux. Du coup, il a ajouté dans la configuration de Crotsec les fichiers de logs à monitorer pour détecter des attaques. Ensuite, il s'est enregistré auprès de l'API centrale de Crotsec pour le partage d'informations. Donc, la réception et l'envoi de signal. Il s'est enregistré auprès d'une API locale qui expose Crotsec pour que plusieurs agents puissent communiquer entre eux. Et il a installé également les collections. Donc, les collections, c'est un ensemble de parseurs et de scénarios pour protéger un service. Donc là, on a un Crotsec qui tourne. Donc, premièrement, on va l'enrôler auprès de la console. Donc, ça, c'est une console SaaS faite par Crotsec où on peut monitorer et voir un peu les attaques de l'ensemble de ces instances de Crotsec. Donc là, on s'enrôle auprès de la console et on va la valider. Donc, on pourra voir à la fin de la démonstration les attaques qu'on a faites sur le Crotsec. Du coup, on va commencer par lancer un simple Nicto. Donc, Nicto, c'est un scanner web directement sur notre WordPress. Et on va voir que Crotsec détecte plusieurs types d'attaques. Donc, voilà, on peut arrêter le scanner. Donc là, on peut voir que Crotsec a déclenché déclenché les scénarios HTTP Sensitive File. Donc ça, c'est parce que le scanner a essayé d'accéder à des fichiers sensitifs. Donc, le scénario va comparer ces fichiers à une liste de fichiers prédéfinis. Donc là, il en a déclenché parce que le scanner a essayé d'accéder à plusieurs de ces fichiers. Il a également déclenché le crawl non statique parce que le scanner a essayé d'accéder rapidement à plusieurs pages du site web dans une courte période de temps. HTTP Proving parce qu'il a essayé d'accéder à des fichiers qui n'existaient pas ou qui étaient interdits d'accès pour un utilisateur normal. Et Bad User Adjoint parce que c'est un scanner. Du coup, on peut voir que Crotsec a émis une décision. Je vais faire comment dire. Donc, un ban pour une durée de 4 heures. Donc, pendant 4 heures, l'adresse IP que vous voyez là sera bannie. Par contre, si on essaye d'accéder au site web, on peut voir qu'il y a toujours accès et qu'on n'est pas bloqué parce qu'on n'a toujours pas appelé à installer de bouncer. Et donc, vu qu'on a un Nginx qui tourne, on va pouvoir installer directement le bouncer Nginx. Donc, on a la liste des bouncer directement sur le hub. Donc, voilà la liste. Et nous, on va prendre celui de Nginx. On va aller directement depuis la documentation pour l'installer. Le bouncer est directement disponible depuis nos repos également. Vu que le bouncer est installé sur le même serveur que la locale API, il va automatiquement s'enregistrer, donc générer la clé d'API et le rentrer dans la configuration du bouncer. Donc, on n'a rien à faire si ce n'est redémarrer le service. Et là, si on essaie d'accéder au site web, on reçoit bien une case en 3. Donc, on a bien été bloqué. Donc là, on vient de voir comment installer Crotech et détecter et bloquer une attaque assez facilement. Maintenant, si on prend le cas d'un e-commerçant, par exemple, qui souhaiterait plutôt renvoyer des captchas plutôt que bloquer des adresses IP parce que peur du faux positif est de bloquer des potentiels clients, on va utiliser un autre bouncer. Donc, on va déjà supprimer le précédent. Et là, on va pouvoir installer le bouncer WordPress directement qui est disponible sur la Marketplace. En attendant, on va aller modifier le fichier de configuration de profil de Crotech parce que, par défaut, Crotech applique des bannes. Mais non, on peut vouloir lui dire pour les scénarios de type HTTP, renvoie plutôt un captcha plutôt qu'un ban. Donc, on va s'inspirer de la configuration existante. On va dire à Crotech sec que la décision doit être de type captcha toujours pendant une durée de 4 heures et par contre, on veut que ça matche uniquement sur les scénarios de type HTTP. On va donner un nom à ce profil captcha. Il faut le mettre en premier parce que sinon, le profil d'avant va passer et va appliquer le ban avant l'application du captcha. On va supprimer toutes nos décisions existantes. Donc là, je supprime 500 décisions parce qu'en plus de celles qu'on a déclenchées là, il y avait toutes celles récupérées par la communauté. Et on va enregistrer le booncer parce que là, on ne peut pas faire automatiquement vu que c'est depuis la marketplace de WordPress. On va enregistrer le booncer pour générer la clé d'API. On va l'appeler comme ça. Donc là, on a une clé d'API qu'on va pouvoir rentrer dans la configuration du booncer. Ici, on rentre l'adresse de la local API. Donc là, c'est localhost 8080. On enregistre. Donc là, on n'a aucune décision. On va relancer notre scanner. Ah oui, il faut redémarrer Crowdsec vu qu'on a modifié ses profils. On relance le scanner. Et si on regarde les décisions, on peut voir que Crowdsec a généré une décision toujours pour une durée de 4 heures, mais cette fois-ci avec un captcha. Donc là, vu que je suis sur un serveur qui est distant, on peut essayer toujours de requêter le site web. Je n'ai pas redémarré le NGINX tout à l'heure aussi après avoir désinstallé le booncer. Et donc là, on ne voit pas bien, mais on voit enfin. Le booncer nous a bien envoyé un captcha. On peut même essayer du coup, de prendre l'adresse IP avec laquelle mon ordinateur sort. Rajouter une décision manuelle directement via l'outil en ligne de commande avec un type captcha. Et du coup, si on essaye d'accéder au site, on a bien un captcha. Donc c'est le score eu en attaquant s'il était depuis le serveur où j'ai fait l'attaque. Et on résout le captcha et on a bien accès au site. Donc là, on vient de voir une deuxième manière d'utiliser Crowdsec, donc en renvoyant un captcha plutôt qu'un ban et ça au niveau web. Maintenant, on va avoir une troisième attaque et un troisième bouncer. Donc là, plus pour du scan de port, par exemple, si on veut se protéger du scan de port, donc le bouncer WordPress, lui, il ne pourrait rien faire parce que c'est plus au niveau réseau. Donc on va utiliser le bouncer Firewall et on va installer la collection IP Table qui va installer le parseur et le scénario qui va bien. Donc on va commencer par supprimer les décisions. Et depuis le Hub, on peut voir les collections. Donc les collections, c'est un ensemble de parseurs et de scénarios. Ils peuvent être faits par nous ou par la communauté. Donc là, on a la collection IP Table qui contient le parseur et le scénario. On installe, on redémarre CRODSEC, on reload CRODSEC même. Et un petit prérequis pour pouvoir détecter ce scan de port, c'est de pouvoir logger les connexions entrantes sur votre serveur. Donc pour ça, il faut activer ça côté IP Table. Donc là, on active le login côté IP Table. On a bien la collection installée. On va pouvoir lancer un endmap par exemple sur le serveur. et voir que CRODSEC a bien détecté un scan multiport mais qu'on a toujours accès au serveur parce qu'on n'a toujours pas installé le bronzer. Donc aussi, par exemple, j'essaie d'accéder au port 22. J'ai bien accès au port 22. Donc maintenant, on va installer le bouncer Firewall également disponible depuis le hub mais on va aller chercher aussi depuis la documentation directement. Il est également disponible dans les repos de CRODSEC. Donc là, on va installer celui pour IP Table parce qu'on a du IP Table. Il va aussi directement s'enregistrer auprès de l'API locale parce qu'on installait deux sur le même serveur mais vous pouvez très bien avoir le bouncer sur vos Firewall qui sont en tête de réseau et l'API locale plus loin dans le réseau. Donc là, on a le bouncer d'installer et si on essaye de réaccéder au serveur, on voit bien qu'on n'a plus accès et qu'on n'a plus la bannière SSH. Donc voilà, là on a vu comment protéger vos serveurs de trois manières différentes et maintenant, on va pouvoir voir sur la console de CRODSEC les alertes qui ont été générées. Donc, voilà. Donc là, on a des graphes qui permettent de visualiser un peu l'activité donc par adresse IP, par AS. Donc là, il n'y avait pas d'AS parce qu'il n'a pas pu l'enrichir. Par pays, par scénario et par machine. Donc là, on n'a pas beaucoup de machines, on n'a pas beaucoup de scénario donc ce n'est pas très visualisant mais si vous avez une grosse flotte, vous pouvez voir vraiment le trafic de toutes vos instances de CRODSEC et vous avez également la liste de toutes les alertes qui ont été émises et que vous pouvez ensuite filtrer. Bon, là, tout vient des USA mais on pourrait filtrer par pays pour voir tout ce qui vient des USA ou par scénario ou par machine que vous possédez. donc voilà pour la partie console. Maintenant, on va voir un dernier point de CRODSEC deux derniers points même c'est que vous pouvez aussi utiliser un dashboard local donc qui s'appuie sur Metabase que vous pouvez déployer avec l'outil en ligne de commande donc là, je vais le déployer donc ça prend un petit peu de temps et du coup, en attendant, je vais pouvoir vous montrer comment avec CRODSEC aussi, on peut rejouer des logs du passé donc pour du forensic ou parce qu'on veut tester un nouveau scénario ou pour d'autres raisons donc là, j'ai un fichier de log qui date de 2019 d'un serveur Nginx et du coup, je vais lancer CRODSEC en lui donnant le type Nginx et en ne lançant pas l'API local du coup parce que par défaut, il lance une API local mais vu qu'on a déjà la nôtre qui est de l'ensemble on n'a pas besoin d'en lancer deux et donc là, on peut voir que CRODSEC commence déjà à détecter des attaques depuis ce fichier de log qui se sont produits en 2019 donc voilà, il détecte plein d'attaques c'est un gros fichier et on va ensuite pouvoir les visualiser directement depuis le dashboard qui est en train de se déployer donc c'est du docker qu'il y a derrière il faudrait au moins une machine avec un giga de RAM voire plus sinon ça risque de ne pas marcher donc voilà le dashboard est déployé donc par défaut vous avez trois tableaux de bord trois dashboards un qui lisse les décisions actives qui équivaut à faire ces CLI décision list un avec l'historique d'alerte donc toutes les alertes qui ont été émises par CRODSEC du moins par les agents CRODSEC qui envoient cette API locale et une vue globale des alertes et des IP qui vous ont attaqué donc là, on peut voir qu'on n'a que 15 alertes parce qu'on filtre sur le dernier mois et que le mode rejeu qu'on vient de faire date de 2019 donc on peut filtrer sur les trois dernières années on peut voir du coup que le nombre d'alertes augmente donc ce sont toutes les alertes qu'a détecté CRODSEC pendant le rejeu on peut l'arrêter donc là, on peut voir que toutes ces adresses IP ont attaqué le serveur web NGINX du filet log on peut voir un peu la timeline des scénarios les adresses IP donc on peut voir que celle-ci a attaqué un petit peu plus que les autres elle attaquait qu'une seule machine et là on a la répertition des scénarios des AS et de l'origine donc ça peut être soit CRODSEC soit l'outil en ligne de commande pour l'ajout de décision manuelle soit vous verrez aussi CAPI qui est la centrale API donc ce sont les IP que reçoit CRODSEC de la communauté donc voilà pour la démonstration on va reprendre la présentation donc après cette démonstration je vais pouvoir vous présenter CRODSEC un peu plus dans les détails donc CRODSEC c'est un agent une API locale un outil en ligne de commande donc l'agent il va lire des logs il va les confronter à des parseurs et des scénarios il peut être installé sur plusieurs serveurs en parallèle et envoyer ses alertes à une seule local API ce qui permet de mutualiser toutes les décisions qui seront prises entre tous vos serveurs ensuite cette local API c'est un peu le point central elle va permettre d'envoyer le signal à la communauté et de recevoir en retour le signal de la communauté elle va pouvoir envoyer des notifications donc des décisions qui ont été prises sur du Slack du Splunk de l'Elasticsearch ou tout autre composant qui dispose d'une API HTTP pour recevoir de l'information et elle va être consommée par les bouncers les bouncers donc ce sont les modules ou les plugins ou les librairies qui permettent de bloquer les adresses IP donc les bouncers n'ont pas tous les mêmes capacités le bouncer WordPress et CloudFair eux pourront renvoyer du captcha ou bloquer des IP là où celui de Nginx et d'un firewall pourront uniquement bannir les IP et actuellement CrotSec il est disponible sur Debian Ubuntu CentOS Fedora Docker FreeBSD et il y a un port de Windows qui est actuellement en cours donc là vous avez des exemples d'attaques que CrotSec peut détecter donc ça va à des attaques assez génériques comme du scan de port du scan web à des attaques un peu plus spécifiques ou métiers donc là qui nécessitent une customisation un peu de CrotSec pour pouvoir parser des logs qui seraient propres à vous et du coup faire les scénarios en conséquence donc là on a vu comment CrotSec fonctionnait donc on a mentionné le fait que quand une décision est prise elle est remontée à l'API centrale pour ensuite être partagé à la communauté et donc quand on dit ça en général la première question que nous posent les gens c'est comment est-ce que vous gérez soit le poisoning donc un acteur malveillant qui chercherait à pousser volontairement des fausses IP qui ne sont pas qui ne sont pas méchantes dans la base qui redistribue aux utilisateurs ou même les faux positifs donc là juste un utilisateur qui aura fait une erreur de configuration de son côté et qui nous remonterait des IP qui ne font pas d'attaque donc pour éviter ça on a un système qu'on appelle le consensus donc quand vous installez CroteSec chaque utilisateur on va lui attribuer un score de confiance donc juste après l'installation le score de confiance il est de zéro donc c'est-à-dire vous allez nous remonter l'information mais cette information ne sera jamais prise en compte quand nous on va essayer de déterminer si jamais vous avez remonté quelque chose de vrai ou pas c'est-à-dire donc votre l'info est là on la stocke on va quand même la corréler par rapport aux autres décisions prises par la communauté pour augmenter quand même votre score si jamais c'est une décision qui effectivement d'après l'avis d'autres membres de la communauté va être distribuée mais vous votre voix en tant que telle ne sera pas prise en compte donc votre score va monter comme ça on opère aussi également un réseau de Onipot donc qui nous sert un peu en quelque sorte à bootstrap le système de réputation parce que les Onipot c'est des machines qui sont sous notre contrôle c'est des machines qui n'exposent aucun service légitime il n'y a personne qui les connaît elles se font uniquement scanner par des robots qui vont scanner tout internet donc on sait que toutes les remontées d'attaques faites par nos Onipot sont des remontées légitimes donc ça nous permet d'avoir au moins un point de référence pour tous les rapports de la communauté qui nous permet donc de comparer aussi les remontées des nouveaux utilisateurs et donc d'augmenter leur score comme ça avec le temps et une fois que votre score est suffisamment important si jamais suffisamment d'utilisateurs de la communauté qui ont des scores importants se mettent d'accord pour dire que telle IP est malveillante dans ce cas là elle va être distribuée à la communauté on a également un système de Canary donc qui va contenir des IP de tous les gros CDN de tous des range IP de Google etc qui sont des IP étant connues comme n'étant pas malveillantes du coup si jamais un utilisateur nous remonte une IP appartenant à l'un de ces range on va ignorer sa remontée et si jamais l'utilisateur fait ça de manière trop régulière du coup son score de confiance va s'en retrouver impacté tout simplement parce que un utilisateur qui nous remonte régulièrement des faux positifs on peut difficilement lui faire confiance parce qu'on ne sait pas si jamais un autre rapport une autre remontée sur une autre IP on ne sait pas si c'est encore un faux positif ou si c'était effectivement une vraie attaque donc on est vraiment dans une guerre de ressources contre les hackers ils vont globalement utiliser dans la quasi totalité des cas des ressources volées des IP volées donc issues de précédentes compromissions et donc nous voilà vraiment notre but c'est de leur retirer ces ressources en quelque sorte en brûlant les IP qu'ils utilisent parce que donc il suffit qu'ils attaquent juste quelques membres de la communauté pour que derrière toute la communauté soit protégée c'est aussi un peu la différence qu'on a avec les réseaux de CTI plus classiques qui eux vont opérer donc une flotte d'onipodes donc plusieurs potentiellement plusieurs centaines de machines réparties chez différents hébergeurs qui vont exposer des services qui sont émulés qui ne vont jamais recevoir de vrai trafic qui vont uniquement recevoir du trafic qui vient de bots où nous à la différence donc les remontées d'informations qu'on a proviennent de la communauté et donc proviennent de vrais serveurs si on veut de serveurs qui vont recevoir du vrai trafic avec des utilisateurs légitimes avec des vrais services qui vont répondre des vraies réponses donc un site d'e-commerce il va fonctionner intégralement etc. Et du coup ça nous permet aussi d'avoir une diversité beaucoup plus importante parce qu'on n'est pas limité nous-mêmes à choisir les différents hébergeurs qui sont utilisés par nos clients naturellement donc on va avoir une grosse diversité que ce soit en termes de localisation de pays que ce soit en termes d'hébergeurs que ce soit en termes d'AS que ce soit en termes de range parce que tout ça aussi ça a un impact assez important sur la typologie des attaques qu'on voit sur une IP par exemple une IP qui est hébergée aux US n'est pas forcément le même type de scan qu'une IP qui est hébergée en France ou en Asie donc ensuite autre point très très important pour nous donc vous ne remontez l'information mais quelque chose sur lequel on insiste énormément c'est que vos logs ne quittent jamais vos machines tout le processing des logs est fait uniquement en local donc le parsing et le match sur les scénarios c'est en local les logs vraiment restent uniquement dans le process roadsec les seules données que l'on va récupérer donc ça va être le timestamp de l'attaque l'IP de l'attaquant pour qu'on puisse la redistribuer derrière et ensuite le scénario pour qu'on sache quel comportement l'IP a eu et donc voilà on ne récolte aucune donnée de plus en plus donc la partie communautaire est complètement optionnelle alors elle est activée par défaut quand vous installez CroteSec via nos paquets mais si vous voulez la désactiver parce que vous n'avez pas envie de remonter l'information tout simplement parce que vous n'avez pas envie vous avez des problèmes de compliance qui font que vous ne pouvez pas envoyer d'informations extérieures ça se désactive sans aucun souci et CroteSec continue à fonctionner normalement la seule différence c'est que vous n'aurez pas la protection de la communauté et en termes de monétisation on va chercher on va chercher uniquement à monétiser soit des fonctionnalités de gestion de flotte donc vraiment à destination d'hébergeurs ou de grosses entreprises avec potentiellement des déploiements de centaines d'instances de CroteSec pour des petits déploiements donc vous en personnel ou même une petite entreprise avec quelques serveurs là tout restera gratuit et également on va aussi monétiser l'accès direct à notre API pour avoir des informations sur une IP donc là vraiment plus une approche CTI donc comme je disais en termes de monétisation aujourd'hui tout ce qui est gratuit le restera aujourd'hui et demain le logiciel est open source vous pouvez en faire ce que vous voulez il est sous licence sous licence MIT donc vous pouvez le forquer vous pouvez le modifier vous pouvez le redistribuer nous ça ne nous pose aucun problème tout simplement parce que pour nous la partie open source c'est juste une fin pour un moyen ce qui va nous intéresser vraiment c'est la construction de la base de réputation de l'IP et donc ça on a tout intérêt à ce que le logiciel sur open source soit accessible au plus grand nombre pour justement construire cette communauté qui va nous permettre de construire la base la plus importante possible et donc en retour protéger de la manière la plus efficace possible la communauté donc bien sûr vu que le logiciel est open source si jamais vous décidez de l'auditer de regarder comment ça fonctionne vous pouvez aller sur le github vous pouvez faire ce que vous voulez vraiment tout le code est présent et bien sûr on accepte avec joie les contributions donc que ce soit pour le corps de Crotech ou même pour toute la partie hub donc c'est à dire les scénarios les parseurs les collections etc donc si jamais vous voulez utiliser Crotech mais que pour raison x ou y aujourd'hui nous on ne fournit pas de parseurs ou de scénarios pour l'applicatif que vous voulez protéger donc vous pouvez vous même écrire ces parseurs et scénarios et si vous le souhaitez vous pouvez vous pouvez mettre à disposition ce que vous avez écrit dans le hub pour que derrière toute la communauté puisse l'utiliser également et donc pour finir quelques chiffres aujourd'hui on est à plus de 35 000 installations vraiment sur toute la planète on a plus d'un million d'adresses IP qui ont été remontées par la communauté et alors sur ça j'assiste bien c'est vraiment un million d'adresses qui sont remontées c'est pas un million d'adresses que nous on a repartagé à la communauté en moyenne on va repartager entre 2 et 3% de toutes les adresses qui nous sont remontées parce que donc justement comme j'expliquais avant pour éviter les problèmes de faux positifs de poisoning etc aujourd'hui on est extrêmement prudent sur les IP qu'on en distribue donc on va redistribuer uniquement les IP on est certain à 100% que ce sont des IP malveillantes c'est pour ça qu'on va redistribuer encore peu d'IP mais on travaille à améliorer justement nos mécanismes de détection et de corrélation pour redistribuer le plus vite possible de plus en plus d'IP on a également des utilisateurs vraiment d'horizons divers et variés que ce soit des hébergeurs que ce soit des universités des centres de recherche vraiment on a une grande diversité dans les utilisateurs et du coup aussi dans les services qui sont exposés etc et nous notre objectif global donc c'est vraiment notre objectif final c'est vraiment d'avoir une CTI globale mondiale sur toute la planète rassemblant le plus de machines possibles et donc du coup qui remonterait le plus de signal possible et donc ce qui en retour protégerait la communauté de la manière la plus efficace et voilà donc on a fait le tour donc si vous avez des questions d'abord merci Kevin et Sébastien pour cette démo parce que c'est toujours un petit peu risqué de faire des témo en temps réel donc on peut les applaudir je suis sûr qu'il y a des questions dans la salle bonjour déjà super merci super bien j'avais une question en fait donc concernant la communauté donc la taille elle est à peu près répandue quel est l'impact enfin bon déjà depuis combien de temps est-ce que vous existez un an et demi ok et français comme oui français d'accord et quel est l'impact en termes de performance sur les machines alors CrouchSack est fait en Go donc déjà en termes de performance on est très rapide on avait fait quelques benchmarks au début en comparaison avec Cell2Ban parce que c'est un peu la comparaison évidente sur des gros fichiers de log on était environ 60 fois plus rapide et en termes d'impact de ressources c'est très très léger parce que donc l'agent la partie qui lit les logs va juste se contenter de lire des logs par exemple depuis un fichier appliquer un pattern groc envoyer une alerte HTTP c'est vraiment très très léger comme en termes de ressources une petite question est-ce que vous avez déjà eu des contacts avec l'ANSI pour des échanges sur je ne sais pas sur l'approche globale et potentiellement je ne sais pas du conseil aux entreprises sur ces approches d'application alors on a déjà discuté avec eux on se connait alors après je ne saurais pas exactement où en sont les différents dialogues bonjour du coup j'ai deux petites questions très rapides la première c'est pour avoir une idée sur la compatibilité avec des technos de vieux sur est-ce que vous avez l'idée de enfin en tout cas une idée de faire une compatibilité avec les API DNS Blacklist qui peuvent être intégrés dans des outils comme Postfix comme certains serveurs IRC comme des choses comme ça alors aujourd'hui vous pouvez importer des décisions à la main tout le moins rajouter des décisions à la main dans CodeSac donc ça pourrait être une solution on a un dev en cours pour justement supporter l'import de décisions un peu en masse depuis un CSV par exemple via CSCLI donc l'interface en ligne de commande donc voilà ça pourrait être aujourd'hui ce serait ça la solution demain on réfléchit à d'autres solutions par exemple via la console pour avoir de la souscription à des listes d'IP etc mais c'est toujours en cours de réflexion ou dev et la deuxième question c'est du point de vue des gens qui se font blacklister par votre logiciel donc imaginons je suis OVH et j'ai des machines de mes clients qui ont été compromises mes IP se retrouvent dans votre système le jour où je supprime leur machine et je remets ma poule d'IP dans les IP disponibles comment je fais en sorte pour d'une part savoir quels sont mes IP à moi qui sont blacklistés chez vous et d'autre part comment je fais en sorte de les déblacklister et de prouver que je suis bien de bonne foi et que cette IP repart à zéro alors là il y a plusieurs composants alors déjà pour la partie suppression de la blacklist donc là d'ailleurs c'est quelque chose effectivement qu'on n'a pas mentionné une fois qu'une IP nous est remonté elle va rester pendant trois jours dans la liste qui est redistribuée à la communauté tout simplement parce que comme vous le dites une IP va être compromise à un moment mais demain elle pourra être nettoyée donc si jamais nous plus aucun membre de la communauté ne nous remonte des attaques venant de cette IP elle va tout simplement expirer de notre blacklist et donc ne sera plus redistribuée à la communauté l'autre alternative c'est on a un formulaire sur notre site où vous pouvez demander une suppression manuelle de l'IP de votre IP de notre blacklist pour donc ça c'est parce que justement vous avez été compromis vous venez de nettoyer et vous n'avez pas envie d'attendre trois jours parce que vous êtes bloqué par plein de sites dans ce cas on peut vous retirer manuellement de la liste ok moi j'ai une question crowdsec c'est le produit c'est aussi une société oui donc c'est à la fois la société voilà c'est aussi le nom de la société derrière oui d'accord vous allez rester comme ça parce que vous savez que c'est toujours un problème d'avoir la société qui est le nom du produit à priori alors je je pourrais pas répondre comme ça mais je pense pas qu'il y ait de plan de changer le nom de la société en tout cas dans la salle c'est fini vous êtes basé à quel endroit ? Paris normalement de Bordeaux en fait on n'a pas de bureau tout le monde est en remote donc on est un peu basé partout en tout cas c'est super intéressant je pense qu'on peut encore les applaudir merci beaucoup